Plusieurs chats se font micropucer à moindre coût aujourd'hui à Québec. Eliane, l'initiative semble appréciée parce que les plages horaires sont toutes déjà complètes pour la journée. Exactement. Plus de 300 chats aujourd'hui qui vont recevoir ces puces. L'objectif avec ces puces, bien sûr, c'est de renforcer la sécurité autour des animaux, entre autres lors de pertes. Par exemple, d'animaux, ça va être plus facile de les repérer rapidement. Et aujourd'hui, c'était offert pour la somme de 37 $. Ça inclut aussi l'enregistrement de l'animal auprès de la ville. C'est obligatoire pour les chats. Pour vous donner une idée, si on compare, vétérinaires, c'est autour de 70 $. SPA, 52 $. Donc la ville qui défrayait une partie des coûts, ça a été fort apprécié du côté des propriétaires d'animaux. Mais pour les animaux en soi, tout est partout, ça s'est super bien passé. Mais certains étaient plus stressés que d'autres. On voit ça un extrait. Elle n'était pas d'accord, mais on va finir par la convaincre, je pense. Elle s'appelle comment? Princesse. Elle fait sa princesse ce matin. Oui, elle fait tout le temps, sa princesse. Il mangeait des gâteries, puis il s'est rendu compte de rien. Ça a bien été, elle est un petit peu nerveuse, mais un micro-pucé, donc la job est faite. Tout le monde est heureux. C'est une valeur ajoutée d'avoir une puce dans un shop pour ne pas le perdre, puis qu'elle va le retrouver facilement, puis c'est sûr de faire notre part. Et depuis des années, les experts s'entendent pour dire, essaient de mettre de l'emphase sur l'importance de faire micro-pucer les animaux. D'ailleurs, j'ai parlé avec un expert qui, lui, est dans le domaine depuis plus de 10 ans et voit une évolution. Voici ce qu'il avait à dire. Quand on disait, est-ce que votre animal est micro-pucé ou est-ce que vous connaissez le micro-pucage, la réponse est un point d'interrogation dans le visage. Les gens ne savaient pas c'était quoi, ils ne comprenaient pas. Maintenant, les gens comprennent que le micro-pucage, c'est la même technologie qu'à l'épicerie, c'est-à-dire que c'est un lecteur de radiofréquence. Et la petite micro-puce, c'est une petite puce qui donne un numéro ou un code de 12 chiffres qui est universel. Là, maintenant, les gens, ils savent que c'est ça. Aujourd'hui, quand on parle de micro-pucage, les gens, la question qui roule dans leur tête, ce n'est plus le point d'interrogation, c'est plutôt, oh mon Dieu, est-ce que mon animal est fait puis comment je fais pour faire micro-pucer mon animal? C'est vraiment ça, maintenant, la différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Et d'ailleurs, bon, aujourd'hui, c'était une journée exclusive aux chats, mais le 3 novembre prochain, ce sera au tour des chiens. Donc, pour les propriétaires intéressés, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Québec pour les inscriptions. Merci, Eliane.